Oui c'est une news mais ce n'est pas sur Star Wars, c'est pas forcément sur Star Wars. Il y a un moment que j'ai envie de vous parler de Sonic et là je vais le faire sur une news qui vient d'apparaître sur Sonic Forces ou Force on va dire Force. Je vous laisse voir le trailer tout de suite et puis on en reparle après. Alors Sonic Forces je me suis noté quelques petits points, alors déjà à commencer par les graphismes. Les graphismes, première image du trailer de gameplay, parfait, j'aime bien. Bon c'est un petit peu dégueulasse sur les côtés mais c'est sûr que ça reste toujours très bon, les Sonic ils ont toujours réussi à être super bons. Par contre moi ce qui me gêne énormément c'est qu'on dirait que Sonic il est un balai dans le cul, quand il commence à courir il est comme ça, on dirait un robot le mec. Moi franchement je trouve qu'ils n'arriveront jamais à égaler ce qu'était Sonic Unleashed à l'époque. Putain Sonic Unleashed à l'époque, tu n'avais pas l'impression de manipuler une simple boule de pique, tu avais l'impression de vraiment manipuler un être vivant qui gesticulait normalement, qui avait des mouvements à la Sonic. Sonic, je vais vous dire, Sonic c'est la fluidité, Sonic c'est la classe incarnée. Donc si tu ne lui fais pas avoir des mouvements un peu classe, un peu, je ne sais pas comment définir ça, mais fluide tout simplement, ça perd tout, on perd tout. Et là il commence à courir, il est comme ça et puis après il reste sur une même trajectoire. Ça aussi c'est gênant, on a l'impression. Moi je vais vous dire, dès que j'ai vu ce trailer de gameplay, et quand j'ai vu le nom aussi, Sonic Force, et que j'ai vu le gameplay, j'ai dit, c'est un jeu mobile adapté sur PS4 ou c'est quoi ce bordel ? Bah non, parce qu'un jeu mobile comme Sonic Run je crois, ou un truc comme ça, il court tout simplement sur une trajectoire. Après vous allez me dire, bah oui, mais ça on a déjà eu avec Sonic Unleashed, avec Sonic Génération, un petit peu Sonic Colors, même si c'était vraiment différent pour le coup. Mais non, mais là vraiment, je ne retrouve pas, pourtant j'ai rejoué à Sonic Unleashed il n'y a pas longtemps, oui j'y ai rejoué, et je ne trouve pas qu'on arrive au niveau de l'animation de Sonic Unleashed. C'est quand même fou, c'est quand même dingue avec un jeu actuel qu'on n'arrive pas à ça. Et pareil au moment où ça booste, et bien je ne sais pas pourquoi encore une fois, mais je n'arrive pas à être soufflé autant qu'un boost dans Sonic Unleashed. Alors peut-être qu'on peut améliorer le personnage et qu'on peut améliorer la vitesse, mais là, enfin moi je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y arrive pas. Alors peut-être parce que la caméra elle est trop proche, c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher. La caméra elle est beaucoup trop proche de Sonic, donc du coup tu le vois en gros plan et tu n'as pas une énorme impression de vitesse. Alors certes quand ils boostent, tu as la caméra qui recule, mais peut-être pas assez. Et ils font bien des effets de vitesse et tout, mais je suis désolé, l'effet de vitesse de Sonic Unleashed, alors je ne sais pas, je suis peut-être un putain de nostalgique, je n'en sais rien. Mais l'effet de boost de Sonic Unleashed, ça reste un truc de fou. Bref, je me suis noté quoi ensuite ? Oui, donc on voit que c'est une ville en ruine, donc apparemment Eggman aurait gagné cette fois. Donc là, Sonic va devoir établir l'ordre, un peu comme d'habitude. Les capsules de Wisp, j'ai vu qu'on... Enfin, je crois que c'est des Wisp. Les Wisp, ils étaient apparus dans Sonic Colors et ils donnaient, ils octroyaient un pouvoir à Sonic. Et là, apparemment, il y a des petites capsules et c'est peut-être ces capsules-là qui ont fait que Sonic a pu booster. Alors ça, si c'est ça, c'est encore plus dommage parce que ça voudrait dire que tu es obligé de Wisp pour pouvoir booster. Alors qu'avant, j'essayais, je reprends encore Sonic Unleashed en référence, c'était les rings. Donc du coup, tu pouvais gérer, si tu avais des rings, tu pouvais booster et tout ça. Là, c'est-à-dire que tu ne pourras pas booster quand tu veux. Ouais, bof quand même. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je n'ai plus dit grand-chose à part si les collectibles, il y a un collectible, encore une fois, ces espèces de trucs tout moches. Là, les étoiles rouges, je suis désolé, mais je n'aime pas du tout l'esthétique de ce machin. Encore, mettez-moi des médailles comme, encore une fois, dans Sonic Unleashed. Les médailles jour-nuit, elles étaient classes. Tu as l'impression qu'elles étaient gravées, je ne sais pas comment, mais elles avaient un reflet et tout. C'était joli au moins comme collectible. Là, c'est un petit truc tout rouge, tout moche qui te met depuis Sonic Colors. Je n'aime pas du tout. Ça ne me donne pas envie de les ramasser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. A savoir qu'au début, on croyait que c'était Sonic Génération 2. Pourquoi ? Parce que dans le trailer de lancement... Alors, au début, je vais vous dire... Parce que je n'ai pas fait une vidéo au moment où c'est sorti le trailer de lancement. Mais je me suis dit au début, oh putain, oh putain, ça sent le jeu PS4. Parce que depuis, ils n'avaient fait que sur des consoles Nintendo. Ils disaient, oh là là, ça sent le jeu nouvelle génération, ça sent trop bon. En plus, à un moment, tu le vois avec le gant. Comme ça, tu vois tous les détails sur son gant. Je dis, oh là là, ça y est, ça y est, ça redevient peut-être bien. Tu vois la ville en ruine. Tu vois qu'il y a quand même une ambiance assez sombre. Donc, tu te dis, est-ce qu'ils vont se détacher des gamineries habituelles ? Et du coup, ça commence bien. Tu vois la ville en ruine. Tu vois que c'est quand même assez dramatique. Tu vois qu'il commence à courir et tout. Alors déjà, quand il a commencé à courir et tout ça, bon, j'aimais bien. Mais encore une fois, ce n'était pas la fluidité d'un Sonic que j'aime bien. Mais bon, je me disais, allez, ça peut aller. Et à un moment, il y a un truc qui a tout cassé. C'est le moment où tu vois le mini Sonic qui vient aider le moderne Sonic, comme ils appellent ça, le classique Sonic et le moderne Sonic. Et je me suis dit, oh putain, mais non, ils nous font un génération 2. Mais ce n'est pas possible. Mais même, regardez, ce n'est même pas Sonic génération 2. Mais il y aura le classique Sonic. Quoique, ils ne nous en ont pas reparlé. Alors, je n'en sais rien, mais ce n'est pas possible. Il y a une vidéo qui était sortie. Ils nous ont mis le trailer et ils nous ont mis le trailer de gameplay. Donc, je crois que le classique Sonic restera. Mais franchement, c'est con. Parce que moi, je veux une histoire originale. Je veux une histoire, je ne sais pas, moi, comme les Sonic Adventures, Sonic Unleashed, Sonic 2006. Je veux des trucs épiques, je veux des trucs de fou, je veux des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Une nouvelle histoire. Mais pourquoi faire une histoire avec un ancien Sonic, encore une fois ? Ça veut dire que l'histoire n'aura ni queue ni tête. Vous vous souvenez de l'histoire de Sonic Génération pour ceux qui l'ont fait ? C'était de la gaminerie, mais comme pas possible. Comment tu veux faire une bonne histoire en introduisant un classique Sonic ? Franchement, à part, à part vraiment, à part s'ils te mettent un scénario de dingue et qu'ils te font revenir dans des anciens niveaux et tout. Mais ça, ça aurait été l'objectif de Sonic Génération. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard de Sonic Génération. Bon, ils t'ont refait les anciens niveaux, c'était génial. Ça, franchement, c'était un truc de fou. Moi qui suis fan, je peux vous dire, c'était... Wouah ! Enfin, Sonic Génération, je ne m'en suis pas remis encore des anciens niveaux. Des musiques qu'ils ont remixé et tout. C'était phénoménal. Mais l'histoire, s'il vous plaît... Mais c'est nul à chier, c'est gamin. Bon, là, ça sort sur PS4, donc j'ai un petit espoir. Mais comment... Mais cet espoir, il s'est totalement évanoui dès que j'ai vu le classique Sonic. Ah, putain, j'avais envie de lâcher tout ça, là. Non, mais ça fait chier. Bon, vous, peut-être que vous ne connaissez pas forcément bien Sonic. Voilà, vous me connaissez surtout pour Star Wars, parce que je vous parle beaucoup de Star Wars et je vous parle très peu de ça. Et pourtant, Sonic, ça a une énorme place dans ma vie. Et quand j'ai vu le trailer de lancement ou quand j'ai vu, là, le trailer de gameplay, j'ai absolument voulu en parler. Et vous savez que sur ma chaîne, je parle de tout. Et je me suis dit, non, mais là, je n'arrive pas à me retenir. Je veux trop en parler. J'avais loupé la coche la première fois. Alors là, je ne l'ai pas loupé. Mais voilà. Ah oui, j'ai appris une dernière petite news sur Sonic Mania. Alors pour ceux qui ne savent pas, Sonic Mania, c'est... Alors c'est un truc de fou, encore une fois. En fait, ils vont faire... Enfin, là, ça va apparaître bientôt. Sonic en 2D comme avant. Mais attention, pas le Sonic épisode 4 de merdasse, là. Non, non, c'est un vrai Sonic ancien comme avant. Avec le même graphisme. La même... Comment on appelle ça ? La même pesanteur. Enfin, il y a un autre nom. Bref, je ne sais plus. Le même gameplay. C'est tout pareil. Et en plus de reprendre des anciens niveaux, ils vont nous en mettre des nouveaux. Et ça, putain, mais génial. Alors, il devait sortir au printemps de cette année. Autant sur les consoles Nintendo que sur les nouvelles générations. Enfin, les nouvelles générations que les consoles Microsoft et Sony. Mais j'ai appris un truc qui me frustre un petit peu. C'est parce que déjà, de 1, il a été repoussé en été. Mais sur Switch, il apparaîtra en avril. Donc, avant toutes les autres consoles. Et je n'ai pas la Switch. Donc, bon, ce n'est pas grave. J'attendrai. Mais ça va être trop chiant. Parce que je vais devoir voir des avis des autres. Et ça va me frustrer de ne pas pouvoir y toucher. Surtout qu'un Sonic, j'aime bien l'avoir dès sa sortie. Non, je ne craquerai pas pour la Switch. Putain, si je le fais. Mais dites-vous que j'avais craqué sur la Wii. Parce que je savais qu'il y avait un Sonic qui sortait. Le Sonic Lost World. Je peux vous dire que j'étais quand même assez déçu. Parce qu'entre le Sonic Lost World et... Putain, qu'est-ce qu'on a eu ? Je ne sais même plus le nom. C'était quoi ? Sonic Boom ? Oh, putain. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux ? Qu'est-ce que c'est que ces jeux Sonic ? Mais qu'ils nous ont fait... Bref, pour analyser un petit peu... En fait, le problème, c'est qu'ils nous refont toujours les mêmes Sonic. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Parce que moi, j'aime bien cette formule-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne se remuent pas assez. J'ai l'impression qu'ils ne creusent pas assez. Autant au niveau de l'histoire que... Que même, oui, dans le gameplay en général, ils restent sur des formules existantes. Et j'ai l'impression qu'il nous faut quelque chose de nouveau. Moi, ça me dérange. Non, moi, ce Sonic Force, je pense qu'il va me plaire. Je vais le prendre, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un truc qui m'emmerde. Il y a un truc qui me fait chier. C'est que c'est pas comme avant. Je ne suis pas du genre à dire, ouais, c'était mieux avant. Mais là, je suis désolé, c'était quand même un peu le cas, là. Et les gars, il nous faut un truc où tu n'as pas l'impression de passer ton temps qu'à courir. Et que tu puisses aussi faire autre chose dans le niveau. Regardez les gameplays de Sonic Adventure 2 Battle. C'est génial. Tu as au moins le moyen d'aller vite. Mais tu peux aussi te balader. Et tu as autre chose. Tu avais le monde des Shao. Tu avais le monde des trucs comme ça. Tu pouvais ramasser des trucs. Tu avais des notions d'argent. Tu pouvais... Là, c'est... On te pose dans un univers. Dans une histoire bidon. Et on te met des niveaux différents. Où tu peux te balader. Tu t'éclates à faire des loopings. Et tout. C'est cool. J'adore ça. Mais c'est tout. C'est tout. C'est pauvre. C'est dommage. Si vous voulez relancer Sonic, Sega, ce n'est pas comme ça qu'il va falloir faire, franchement. Ok, vous allez attirer des jeunes joueurs. Parce qu'ils sont jeunes. Ils kiffent ça. Ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément une histoire. Ils veulent s'éclater, tout simplement. Ils veulent en prendre plein la rétine. Mais... Ce n'est pas comme ça qu'on fait un jeu vidéo complet, les gars. Putain. Moi, au fond de moi... Bon, je pensais que Sonic, ça allait s'évanouir et tout. Mais quand je vois des news comme ça, mon cœur, il sera en balle. Donc, au fond, je suis toujours fan de Sonic. Mais du coup, je suis beaucoup plus critique qu'avant. Parce que j'ai un œil un petit peu plus extérieur maintenant. Et ça m'énerve, en fait, de le voir comme ça. Et de savoir que vous, vous, aujourd'hui, vous avez une vision comme ça de Sonic. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça pour moi. Sonic, c'est tellement plus que ce qu'on vous montre aujourd'hui. Ça a tellement un passé incroyable. Et ça a tellement des... Enfin, il y a tellement eu des jeux, mais approfondis et qui te prennent aux tripes. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je m'amusais à... Enfin, petit, plutôt même jeune, ado. Je m'amusais à faire découvrir à des gens les anciens Sonic jusqu'à Sonic 2006. Et tu avais des gens qui étaient complètement bouleversés, des fois, de l'histoire. Ou même qui étaient pris dans les Sonic et tout. Ils kiffaient ça. Et moi, ça me faisait plaisir de les voir aussi enjouer. Ils disaient, mais ouais, je n'aurais jamais pensé ça d'un Sonic. Et quand je vois ce que ça devient aujourd'hui... Tu ne peux pas te dire, ah ouais, ouais, c'est super cool. Enfin, si, tu peux le dire, mais juste ça. Tu vois, tu ne peux pas t'y attacher à fond. C'est juste un produit comme ça de la société de consommation qu'on te relargue. Et puis, voilà. Ça reste un produit sans saveur, fade. Et c'est dommage. C'est dommage pour Sonic parce qu'il ne mérite pas ça. Bon, allez, je vous laisse. J'ai déjà trop blabatté. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Et ciao à tous.